Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mardi 4 juin 2024, j'espère que vous êtes d'attaque. Tout à l'heure je posterai un tirage pour les membres, ce sera une prédiction joint sentimentale spécial membre. Voilà. Voilà, je rappelle aussi, j'ai mis à jour les niveaux pour les membres. Désormais pour bénéficier de la session questions réponses, non plus une fois toutes les trois semaines, mais une fois par mois, il faut passer au niveau supérieur qui est à 10 euros par mois, parce que vous étiez un peu trop nombreux en tant que membre associé, et ça faisait des sessions trop longues pour moi à faire. Donc voilà, mais vous aurez toujours les vidéos comme ça deux fois par semaine ou une fois quand c'est le jour de la semaine de la session questions réponses. Enfin bref, je vous invite à aller vérifier les niveaux de souscription. Voilà. Et c'est pareil pour les Patreons, par contre sur Patreon, j'ai mis à jour le tarif pour passer à 10 euros par mois, mais vous pouvez toujours résilier si ça ne vous convient pas, évidemment. Voilà. C'est dit. Alors c'est parti, donc nous sommes le mardi 4 juin 2024. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? La neige, le silence. Ok. On vous dit qu'il y a un silence, peut-être entre vous et une personne au niveau sentimental. Sinon, il y a du silence dans une autre relation sociale. Au niveau professionnel, il y a peut-être aussi comme de la neige sur le... Vous savez, à la télé, là, sur le signal. Comme si c'était brouillé. On a le 34, le 7, le chariot et la victoire. Malgré un silence ou malgré une sorte de brouillard ou de flou sur une communication ou sur des messages reçus, des compréhensions, comme si ce n'était pas clair. Vous allez pourtant vers une victoire. Donc il y a quelque chose qui est brouillé. Vous êtes peut-être brouillé avec quelqu'un, vous êtes en silence où la réception des messages pour vous est un peu brouillée. Mais pour autant, vous avancez. On a le 2DP. Ouais. Féminin, féminine. Donc c'est vous, en général, qui regardez ces tirages, que vous soyez femme ou homme. Vous êtes dans le doute. Parce qu'il y a un silence entre vous et l'autre. Ou parce que, je ne sais pas, c'est comme si vous... Peut-être dans vos canaux de transmission ou au contraire de réception. Alors soit c'est spirituel, c'est énergétique, c'est dans la clairvoyance. Ce n'est pas clair. Vous doutez. Vous êtes dans le flou. Soit c'est directement dans des communications, voilà, mail, appel, peut-être, je ne sais pas, télécommunication. Enfin bref, vous êtes dans le flou. Vous ne voyez pas clair. Vous ne voyez pas la suite. Vous ne savez pas si vous devez vous fier à vos intuitions. Vous ne savez pas ce qui va se passer. C'est comme si c'était tout brouillé. Vous étiez dans le brouillard. Et c'est... Du coup, peut-être vous doutez aussi. Vous hésitez. Vous doutez de vos intuitions. Vous hésitez à faire quelque chose. Bon. On a le changement magnifique. Mais écoutez, on vous dit... Alors déjà... Alors déjà, peut-être que ça va changer. Peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir une amélioration. Où vous allez avoir la sensation de voir plus clair. De mieux comprendre. De mieux capter. De mieux pouvoir aussi vous exprimer. Avancer. Faire. Sans douter. Il y a des beaux changements aussi à venir. Par rapport à une maison. Un lieu de vie. Peut-être par rapport à une famille. Par rapport à un lieu de travail. Par rapport à votre bien-être aussi. Le fait de vous sentir bien dans votre corps. On a quand même... Comme un petit peu la clarté qui revient. C'est peut-être le soleil aussi. Enfin, il y a un peu de soleil. De lumière. Je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas où vous êtes en France. Mais même nous dans le sud. Enfin, bref. Ça va mieux. Ça s'améliore de jour en jour. Mais ça a été dur. On a eu un... Automne, hiver, printemps. Voilà, quoi. Alors, dernière carte. On a le 5 de coupe. Ah, on vous parle d'une rupture. Alors, c'est peut-être l'autre. On a peut-être l'homme. Une énergie masculine. Personne en face de vous. Alors, qui est triste d'être séparée de vous. Qui est en train de rompre de son côté avec quelqu'un. Ou avec peut-être maison, famille, travail. Je ne sais pas. Des trucs importants. Et comme quand même un côté émotionnel. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de rupture aujourd'hui avec le passé. Vous allez pouvoir faire le deuil. Même si vous allez... Alors, je ne sais pas ce qui pourrait vous rendre triste. Pour moi, vous êtes ici. Les énergies féminines, ça s'améliore pour vous. Donc, je ne vois pas vous être triste. Par contre, il y a une notion de rompre avec un passé. Et surtout, une période, une époque, une étape triste. Maintenant, on a peut-être l'idée de passer à autre chose. On a la roue de fortune. Ouais, c'est ce qu'on vous dit. Il y a un grand changement. Beaucoup plus positif. Mais ça dépend pour qui. Pour vous, féminin, féminin, il y a un changement plus positif. Et vous allez couper avec un passé triste, pénible. Peut-être avec quelqu'un aussi. Ou avec une situation pour avancer, pour être plus triste. Mais la roue de fortune, c'est aussi ce qui était en haut devient en bas. Et donc, vous, vous êtes... Peut-être si vous étiez un peu en bas ou au milieu, stagnation, et vous montez en haut. Mais peut-être aussi, on a quelqu'un. C'est peut-être une personne en face de vous, une énergie masculine qui doit aussi passer par une phase de rupture avec je ne sais quoi et de bas. On a la tour. Waouh ! Il y a des bouleversements à venir. Alors, je vous confirme qu'on a peut-être des personnes qui rompent avec une maison, une famille, une personne, un travail. Enfin, des choses importantes et construites. Et on a d'autres personnes. Il y a des changements surprenants d'un coup. Des améliorations. Donc, il y a des changements, il y a des surprises. Vous voyez, ça dépend pour qui et comment, quoi. On a le 5 de bâton. Ah, il y a des petits conflits, il y a des petits problèmes, quand même. Mais pour qui ? Ben, justement, vous, vous savez pas si c'est pour vous. Ben, vous verrez aujourd'hui. S'il y a des améliorations ou si, je sais pas, c'est compliqué. Si vous rompez avec un passé triste ou s'il y a encore des difficultés. Et vous pourrez en déduire votre polarité, du coup. Si ça va, vous êtes une énergie féminine. Si ça va pas, vous êtes une énergie masculine. Si ça va, vous êtes dans le bon chemin. Si ça va pas, il y a peut-être un petit égo. Mais je pense que même des énergies masculines, c'est plus l'idée qu'il faut, pour avancer, ben, n'importe quelle rupture est peut-être vue comme un échec aussi. On a la connexion télépathique. Alors déjà, c'est ce que je vous dis, on vous parle de communication, là. On vous parlait de communication brouillée, notamment, je sais pas, astrale, télépathique, spirituelle, énergétique. On vous dit qu'il va y avoir un beau changement à ce niveau-là. Alors peut-être que vous renouez une connexion télépathique avec quelqu'un. Peut-être avec vos guides aussi, tu sais pas avec qui, comment. On a divisé pour mieux régner. Ouais, alors là, c'est sûr qu'il y a... Ben déjà, on a des énergies... En fait, ça dépend. L'énergie masculine doit rompre avec je ne sais quoi, je ne sais qui, pour reprendre son pouvoir. Et l'énergie féminine doit rompre avec peut-être l'énergie masculine pour reprendre son pouvoir. Il y a peut-être une connexion télépathique qui se remet en place, mais vous, ça ne vous arrange pas. Vous êtes peut-être sur vos projets de travail, maison, et merci, mais non merci. Surtout si c'est pour la pleurnicherie, ou je sais pas pourquoi c'est. On a le paradoxe du chaser. Je crois que c'est ça. Ce qu'il va y avoir comme paradoxe chez vous, chaser, féminin, féminine, enfin ex-chaser, c'est que, à mon avis, on a une énergie masculine qui est en train de rompre avec des trucs. Et cette personne, du coup, a maintenant besoin plus que jamais de vous pour le rassurer. Et vous, vous êtes en mode, c'est bien, mais j'ai pas le temps pour ça. Et c'est ça qui est paradoxal. Vous avez toujours voulu que cette personne se reconnecte, vous demande conseil, coupe avec je sais pas quoi. Et maintenant, vous êtes en mode, oui, j'entends, je reçois le message. Mais c'est bien, mais moi, je suis en mode, je reprends mon pouvoir. J'ai pas passé un hiver, automne, printemps, ouf. Les énergies sympas reviennent, donc tu vas gérer ton problème tout seul, quoi. Un truc un peu comme ça, peut-être. Ce qui est paradoxal. Maintenant, vous êtes plus hyper motivés par la connexion, alors qu'autrefois, vous l'entreteniez pour obtenir je ne sais quoi de cette personne. On a le secret. Eh bien, ouais, mais aussi, en même temps, si cette personne aussi, au lieu de chouiner télépathiquement, venez vous parler directement, faisait les choses. On a quelqu'un, on a une énergie masculine, pour moi, là, qui reste en mode secret. D'ailleurs, qui est pas bien, qui est triste d'une séparation avec vous, ou qui est triste d'une séparation avec autre chose, mais au lieu de vous en parler en adulte et de venir chercher conseils, cette personne se reconnaît télépathiquement, énergétiquement. Et c'est tout ce qui vous insupporte désormais, quoi. Encore des gens pas clairs, qui n'assument pas, qui n'ont pas le courage de formuler, enfin bref. Donc, en secret, bon, ça passe par une oreille. Ça fait partie des changements, que c'était brouillé et ça s'améliore, ok. Mais après, pourquoi j'ai pris ce jeu, moi ? Je devais pas prendre ce jeu. Je te demande si c'est grave, mais je crois que ça changera. De toute façon, les cartes qui sont prises doivent être prises, donc... Bon, mais c'est pas grave, je crois qu'on garde ça quand même. Bon, mais c'était pas ce jeu, mais c'est pas grave, tant pis. En plus, j'ai l'utilisé deux fois. Ah, c'est pour ça, c'est parce que je l'avais mis en train... Enfin, je l'avais noté à utiliser, et du coup, je l'ai réutilisé. Bon, peu importe, c'est pas grave. Voilà, ça aurait été peut-être une carte semblable qui serait sortie. Ça marche aussi. Alors, au-dessus de la neige, on a le masque. Tu veux que les autres soient honnêtes, mais demande-toi si tu l'es. C'est ça qui est étrange, c'est que maintenant, on a des personnes... C'est peut-être l'énergie féminine, c'est peut-être vous. Oui, vous voulez que les gens soient honnêtes. L'êtes-vous vraiment ? Avec vous-même et avec la personne, en brouillant la communication. Qui redeviendrait connecté ? C'est paradoxal. Bon, peut-être que vous sortez du masque, et du... je veux pas te parler au mensonge, j'avoue, à juste silence radio, et c'est encore brouillé. Il y a peut-être une petite amélioration de votre côté, alors que vous étiez totalement fermé. Bon, on va tirer une carte au-dessus du 2 d'épée, on en a 2 de Minotaur. Le truc, c'est que, féminin, féminin, vu que, comme d'habitude, l'énergie masculine ne s'exprime pas quand il s'agit des choses importantes, et de ses émotions, et de ce que cette personne décide de mettre en place, ou de changer, vous, vous ne savez pas si c'est vrai. Est-ce que cette personne, vraiment, est enfermée dans sa situation, dans son silence, prend conscience de son enfermement, on a les nymphes ? Vous vous dites, non, cette personne séduit, je ne sais qui, se satisfait de sa vie, enfin, bref, vous ne savez pas, en fait. Et je crois que vous-même, vous aimez bien aussi être enfermée dans cette idée de ne pas savoir. Comme ça, vous ne faites plus la pigeonne, le pigeon a essayé de savoir, en mode séduction, en mode, dis-moi, raconte-moi. Non. Vous aussi, vous êtes bloqué en mode, vous ne savez pas, mais au moins, vous n'êtes plus bloqué en mode séduction, quoi, du truc. Bon. Alors, qu'est-ce que vous voyez en ce tirage ? On a la neige. Ben, écoutez, il y a un silence entre vous et l'autre, il y a du brouillard sur la communication, peut-être aussi sur d'autres communications, d'autres relations, d'autres projets. Et du coup, vous ne voyez rien, vous ne comprenez pas, ce n'est pas clair. Mais il va y avoir une amélioration à ce sujet, comme une éclaircie. Et puis, une amélioration dans vos projets aussi, de maison, de famille, de travail. Et du coup, est-ce que l'autre est triste et est-ce que l'autre est en train de rompre avec je ne sais pas quoi ? Est-ce que l'autre est triste d'être séparé de vous ? Peut-être que vous en apprenez des informations, mais je crois que vous coupez, enfin, vous saoulent encore que ce soit encore pas clair et que du coup, vous préférez rester coupé. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à plus tard. Au revoir.